Musique de générique Ah mon ami, même le ciel est en plein Ah la pierre philosophale, l'une des premières découvertes de Lara Ah Lara Croft on l'a croyait mort, elle est de retour, la voilà Je parle pas de moi, je parle évidemment de Tomb Raider 5 sur les traces de Lara Inga Croft, c'est la série allemande de Lara, c'est moi On a dit Maité Croft aussi quand on m'a vu comme ça dans les couloirs de Game 1 Franchement ça ressemble, et puis je suis mieux dessiné qu'elle chaque année Bon, j'ai toujours été très méchant avec Lara Croft et avec Tomb Raider J'ai adoré le premier Tomb Raider, après ils ont commencé à se foutre de la gueule du monde chez Eidos A nous sortir chaque année le même jeu, toujours aussi buggé Mais de plus en plus beau et avec une natte, toujours encore plus en 3D Bah ça continue, encore une année de plus C'est bientôt Noël, regardez comme elle est bien habillée Elle est super sexy là dans ce début, dans cette cinématique Vous allez voir qu'à la fin de la cinématique, elle retrouve les fringues qu'elle a habituellement Donc voilà, c'est bientôt Noël, peut-être même Noël au moment où vous regardez cette émission Et comme d'habitude chez Eidos, ils nous ont pas envoyé, comme à tous les journalistes Ils n'ont pas envoyé Tomb Raider 5 pour qu'on puisse le tester dans le numéro de Noël Ce qui semble mauvais, ça veut dire que c'est mauvais et qu'ils ont peur qu'on le dise Voilà, bon pour une fois vous verrez que je serai moins méchant que d'habitude J'ai grandi entre temps, j'ai un peu évolué Je leur en veux un petit peu moins Ça reste quand même un bon jeu Moi j'ai adoré le premier Tomb Raider Ce que je leur reproche, c'est d'avoir jamais corrigé les bugs qu'on trouvait Dès le premier épisode, depuis le tout premier épisode A chaque fois que la race cogne contre un mur Elle reste cognée contre le mur, elle bouge pas Regardez comme elle est mignonne quand même Super bien foutue et on voit sous sa culotte, pas mal Donc là elle va sortir dans les coulisses Et on va la retrouver, elle va changer de tenue Ça veut dire qu'en dessous elle est habillée comme je suis habillée moi Donc voilà, le gros reproche c'est d'avoir jamais réglé la jouabilité de ce jeu Alors que c'était son principal défaut depuis le début A chaque fois ils améliorent les graphismes Ils augmentent le tour de poitrine de Lara Mais ils ne touchent jamais à la jouabilité Donc vraiment moi c'est mon gros reproche On va voir que cette fois il y a quelques petits détails de jouabilité Qui ont été améliorés, mais vraiment pas tous Et le principal, c'est à dire Lara qui se cogne contre un mur Et qui reste plantée là comme un piquet Voilà, ça c'est toujours là Et c'est vraiment vraiment dommage Pour le reste, je me disais après tout J'aimais bien le premier Tomb Raider C'est jamais que la même chose Donc pourquoi je n'aimerais pas Tomb Raider 5 Puisqu'on en est au cinquième épisode J'ai compris ça en voyant Driver Driver, j'avais testé Driver, j'avais adoré ça Driver 2 est moins bien que Driver 1 Parce que techniquement il est moins bien Ils ont voulu mettre plus d'objets et ça rame Et pourtant j'aime bien quand même Driver 2 Alors je me suis dit Pourquoi ne serait pas pareil pour Tomb Raider ? Et je me dis bon Moi je ne ressens plus ce truc là Mais je pense que les vrais fans de Lara Vont aimer quand même ce cinquième épisode Parce qu'il faut reconnaître qu'il est très très beau Il y a Manu qui fait des hauchements de tête derrière Parce que Manu il est très fan de Lara Croft Et il me disait Il se faisait des week-ends avec son copain carrément Ils se réunissent tous les deux Et ils finissent un Tomb Raider en un week-end Alors mine de rien, j'ai beau en dire du mal C'est quand même un jeu qui dure longtemps Bon j'ai commencé par me tromper de chemin J'aurais pu tourner tout de suite à gauche Et commencer par un parcours d'entraînement Mais on va rentrer direct dans le vif du sujet On va tuer des chiens comme d'habitude Parce que vous savez que Lara c'est la spécialiste De son voie de disparition De tirer sur des gens, des chiens, des choses comme ça Et comme vous voyez le système de combat est toujours aussi foireux C'est à dire que la caméra cadre Lara Mais pas forcément la bestiole ou le mec qui vous agresse Donc résultat Bah voilà on se retrouve encore à tirer un peu dans le vide Sans trop savoir de quel côté on vise en fait Donc ça ça aurait pu être changé Ça n'a toujours pas été changé Il n'y a vraiment rien à faire Ils sont têtus comme des mules J'ai mis tué et dos Ah regardez tout au fond Il y a une espèce de fontaine ou un truc comme ça Je vais m'approcher J'appuie sur la touche action Et ça ouvre une autre espèce de trappe Donc on va y aller C'est de l'autre côté, de l'autre bout de la ville Ça commence à Rome Oui je disais elle est morte On croyait être débarrassée et tout Mais non en fait Ce qui se passe c'est qu'elle est vraiment morte Et ce que vous avez vu au début C'est des gens qui se réunissent pour évoquer sa mémoire Et ses diverses aventures Donc l'idée sur les traces de Lara Donc cet épisode C'est de voir Lara à différentes époques de sa vie Dans différentes aventures Un peu comme ça avait été fait pour Indiana Jones Où on pouvait voir Je suis encore perdu moi Où on pouvait voir Indiana Jones quand il était petit Donc voilà Là c'est un peu l'idée avec Lara Croft Donc ça permet d'en refourguer encore un Tomb Raider pour Noël Comme d'habitude Je pense qu'ils font l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur ça Je râle toujours Parce qu'en fait je me dis que La jouabilité l'ont améliorée dans des jeux comme Soul River Et c'est ça qui me fait rager De me dire que chez Eidos Ils sont capables de faire des bons jeux jouables Dans le genre de Tomb Raider Presque exactement le même Sauf que c'est pas le même personnage Et puis bah voilà Ils font leur tête de mule pour Tomb Raider Ils ont pas changé de système de jeu depuis le début Et ça c'est vraiment vraiment dommage Mais bon Je suis pas le seul à râler Donc ça va ça me rassure Mais c'est leur méthode De pas envoyer des jeux aux testeurs pour Noël Qui me révulsent et qui m'écœurent un petit peu Donc voilà Je suis très colère comme d'habitude Bon là je me fais un peu bouffer par des chauves-souris Alors comme d'habitude On a des médikits Et plein d'objets Qu'on verra tout à l'heure Avec une trousse de soin Voilà Et là je vais récupérer Quelques petits points de vie Donc voilà Ça c'est toujours le problème Vous voyez Elle vient de se cogner Et elle reste plantée contre le mur Je vous le refais Voilà N'importe quel autre personnage Si j'appuyais là Il ferait le tour Il se tournerait Là il faut se tourner soi-même Et faire tout le tour Donc ça c'est très pénible Quand on est en train de se balade Quand on a besoin de courir assez vite C'est toujours pénible D'avoir à faire ça très rapidement Et je parle pas des bugs Regardez Je mets mes bras Je mets mes bras dans les murs Mais c'est pas grave Je traverse les pylônes Il y a quelques bugs Qui ont été corrigés Au niveau des Comment dire Quand elle grimpe à une ficelle Là il y a toujours Vous voyez Bras gauche dans le mur Bizarre Bon ça n'empêche pas Ça ne nuit pas à la jouabilité Mais c'est quand même pénible D'avoir un jeu aussi attendu que ça Et qu'il soit toujours bourré de bugs Vraiment comme d'habitude Bon là on va sauter en l'air Il va falloir que je fasse Un gros saut Hop là C'est parti Et on va passer sur le côté Pour voir si on peut récupérer des trucs Alors la différence Qui fait que c'est encore pire Que d'habitude Regardez C'est des mouvements de caméra Façon Resident Evil La caméra est fixe Vous voyez Je peux me mettre dans la peau de la rat Repasser automatiquement Dans la tête de la rat On va dire En vue subjective Mais regardez ça Franchement Ce n'est pas super pratique Comme angle de caméra Donc surtout Il faut le faire soi-même Il faut recadrer soi-même l'action En allant se mettre en vue subjective Ce qui n'est vraiment pas pratique Donc ça c'est encore un truc Ce n'était pas une bonne idée de faire ça Mais ils l'ont fait Donc non seulement Ils ne corrigent pas les autres trucs Mais ils trouvent des trucs Donc c'est encore pire C'est horrible Bon ça reste quand même jouable Il ne faut pas exagérer Il y a quand même des défauts C'est vrai que Je ne sais pas Je me focalise sur cette pauvre la rat Il y a bien d'autres jeux Qui ont plein de défauts aussi Donc il ne faut pas non plus C'est comme si une grande vedette Et qu'on l'aime bien Voilà On ne lui pardonne rien Alors que d'autres A la limite On laisserait passer Oh il y a encore un chien Je vais être très présent Et là la caméra me montre Que la clé que je viens de récupérer Je ne sais pas si vous avez aperçu Elle va permettre d'ouvrir cette porte Comme quoi les énigmes C'est toujours aussi malaise Donc voilà On va sauter juste au-dessus Ah oui Je voulais vous faire voir un petit peu Elle a des jumelles La rat Ça aussi c'est un des reproches Que je ferai C'est les mêmes jumelles Que dans l'épisode précédent C'est un truc Qui avait été inauguré Dans l'épisode précédent Je crois bien Regardez Je vais utiliser des jumelles Voilà Bah non Il dit utiliser Voilà Utiliser Voilà Et regardez bien Je tourne la tête à droite Je ne peux pas tourner la tête à droite Plus que ça C'est quand même lamentable Regardez je vais vous le faire avec ma tête Si je tourne avec ma tête Je fais Voilà Ce n'est pas plus que ça Dans la vraie vie Je peux regarder derrière moi Si je veux Donc voilà Ça c'est chiant Surtout quand vous avez un fusil de sniper Qui est lié à ça Et que vous ne pouvez pas avoir un type Qui serait là Sur le côté Il est 3 mm plus loin Je suis obligé de ressortir Du menu De laisser tomber les jumelles Et ensuite De les ressortir une nouvelle fois Donc vraiment Ça c'est pénible Je vais plutôt sortir les flingues Voilà Et on va discuter un peu Avec le clébard Qui doit se trouver Quelque part par là Il est derrière moi Ah derrière toi Guignol Crie Manu Voilà Et on va sauter un peu en l'air Histoire de ne pas trop se faire toucher Donc c'est très acrobatique Très joli Mais c'est un peu du n'importe quoi Les combats Comme d'habitude Ils prétendent avoir amélioré Un petit peu L'intelligence artificielle De vos adversaires Franchement Je n'ai rien vu de plus brillant Ils sont toujours aussi cons Que des footballeurs Non je suis méchant J'aime bien le footballeur On va dire un patineur artistique Non allez Non on ne va pas dire du mal De Cornelro non plus Je ne vais plus rien dire Du mal de personne Oh alors là il y a un type Qui me tire dessus Vous voyez il est là-haut Alors je vais vite me mettre à couvert Je vais me mettre à couvert Je vais me mettre les bras Dans les murs Comme ça il ne pourra pas Me tirer dessus Ça va être super Voilà Donc je vais lui tirer dessus Jusqu'à ce qu'il s'en aille Un petit peu Voilà Et on va essayer de le suivre ensuite En fait je me dis C'est pas facile Avec les lunettes Avec les lunettes et la natte Je comprends pourquoi Elle est aussi peu jouable Lara en fait Parce qu'elle est encombrée Par ses Par ses nattes Alors voilà regardez Là il y a une espèce de De seau Comment on appelle ça De pierre en forme d'étoile Qui nous servira à ouvrir Une porte un petit peu plus loin Donc je vais la ramasser Il en faut deux comme ça Pour ouvrir la porte Hop là Et je vais ressortir le flingue Parce que je crois Qu'il n'y a pas tardé A réapparaître L'autre il apparaît toujours Au même endroit Donc comme ça Il n'y a pas trop à se gourer Voilà il est en face Vous voyez là Point de vue stratégie Il n'y a pas grand chose à faire A part sauter sur les côtés Mais voilà Là je ne vois pas Je lui tire dessus Je ne vois absolument pas où il est Alors que la caméra Elle devrait se mettre là S'il n'était pas trop bête Et me montrer que j'étais Pile derrière un poteau Et que ce n'était pas une bonne idée Voilà Donc c'est ça que je reproche Vraiment C'est des problèmes de jouabilité Sinon elle est mignonne Attendez on va la remettre Un petit peu Regardez Elle est quand même mieux foutue que moi Quand même assez clairement Et puis bien modélisée Elle est toute en rondeur Comme moi Moi c'est plutôt des rondeurs Genre maïté Alors un truc nouveau Dans cet épisode C'est qu'on peut faire L'équilibriste Le funambule Regardez On appuie sur la touche contrôle Et dès qu'il y a un fil Elle peut marcher sur le fil Et de temps en temps Il faut rétablir l'équilibre Quand elle perd son équilibre Vous allez voir Elle est un peu déséquilibrée Il faut que j'appuie à droite Et à gauche Donc voilà Là j'appuie un petit coup à gauche Ça la rééquilibre Et je peux continuer d'avancer Si je ne rééquilibre pas Dans les deux secondes qui suivent Évidemment elle tombe Elle se retrouve en bas Donc si c'est pas trop haut C'est pas très grave On n'a qu'à recommencer Par contre si c'est 200 mètres Elle finit en bouillie Comme d'habitude Avec un petit gémissement Alors on les aime bien Les gémissements de la rat C'est le truc qui donne envie De la cogner contre les murs Et de la faire grimper A des trucs Parce qu'elle pousse toujours Un petit soupir d'effort Qui est bien sympathique Bon allez On va continuer Là sur le côté Il y a un levier Qui va me permettre De retourner dans la zone Où j'étais tout à l'heure On ne va pas y aller tout de suite Mais on va au moins Ouvrir le levier Alors ce qu'ils ont amélioré Je trouve pas mal C'est que quand on est face A un levier Ou un truc comme ça C'est plus facile de l'actionner On n'est pas obligé D'être pile en face Comme c'était avant Quand vous voulez ramasser un objet Par exemple Vous n'êtes pas obligé Encore c'était comme ça Il fallait vraiment être pile poil Sur un objet Pour pouvoir le ramasser Donc voilà Ça au moins ça change Tiens petit exemple Voilà je me mets sur ce truc Voilà l'exemple ne marche pas C'est horrible Il faut que je m'approche Voilà là je suis pas pile à côté Et elle ne le ramasse pas Mince je voulais montrer Un super exemple gentil Je n'y arrive pas Voilà Donc je l'ai mis entre mes jambes Ça marchait Enfin dans l'ensemble J'avais l'impression Que ça marchait mieux Ça a le coup de ramasser des objets Donc voilà petit progrès à ce niveau là Gros progrès graphique Je trouve au niveau des lumières et tout Alors c'est peut-être moi Je ne sais pas s'il y a eu de vrais progrès techniques Mais en tout cas Il y a vraiment des décors super beaux Avec des effets de lumière géniaux Ah on va trouver une nouvelle arme Un nouveau flingue Qui est bien sympa Et qui nous servira Il va nous servir tout de suite d'ailleurs C'est un flingue qui tire des plus grosses balles Alors cette porte là On peut l'ouvrir Pourquoi celle là et pas les autres Ne me demandez pas Mais c'est comme ça Et regardez sur le côté Il y a une espèce de Comment on appelle ça De lunettes C'est un truc de fusil de sniper Qui va nous permettre de tirer Avec précision sur des gens Il y avait déjà ça dans l'autre épisode Donc le problème C'est l'angle de visée Enfin en tout cas L'angle de tir On ne peut pas aller trop sur les côtés Alors regardez Je peux combiner des objets Comme on le faisait Je vais donc combiner la lunette Tac Avec le revolver Qui est juste en dessous Voilà Et regardez Ça tourne en 3D Formidable Et on voit que maintenant On peut viser Donc je vais passer en vue subjective Je vais sortir le flingue d'abord Passer Ah non c'est pas le bon flingue Il faut que je sorte le bon flingue Ah bah si pourtant Voilà Je passe en vue subjective Et regardez Là je peux viser ce cadenas Voilà Ça ouvre la porte Autrement j'aurais pas pu l'ouvrir Voilà Je vais prendre un midi kit quand même Me souffle Manu Parce que c'est peut-être pas une mauvaise idée Je vois pas si je suis bien en point ou pas Oh si ça avait l'air d'aller quand même Donc voilà Un autre truc à récupérer Super On va le ramasser Et ça marche pas C'est ce que je disais tout à l'heure Je croyais que ça marchait mieux Mais en fait c'est moi qui me plaçais mieux Du premier coup Au dessus des objets Mais en fait Il faut vraiment être pile avec l'objet Entre les jambes Comme d'habitude Pour que ça marche Donc voilà Tous ces petits détails Vraiment ça gâche Et puis surtout Ça fait quand même 5 ans Qu'ils sont là Ces petits détails Et ils auraient vraiment pu trouver le temps De les corriger Ça aurait été quand même la moindre des choses Et bah ils l'ont toujours pas fait Donc vraiment Ça sent le truc commercial Et c'est un petit peu énervant Bon c'est commercial Les jeux c'est normal Mais bon Si vous cherchez un bon jeu de plateforme Pour encore dire du bien de Spider-Man Mais par exemple Spider-Man c'est un héros qu'on connait Et ils ont fait un super jeu avec J'ai couru un peu Il y a le truc de sprint Vraiment original et tout Et qui est pourtant rien d'autre Qu'un tomberet d'or like Mais au moins il y a des choses Un peu nouvelles dedans Lara Croft Il y a quelques nouveautés Elle peut chloroformer des gens Il y a un petit côté un peu metal gear Où il faut être un peu plus Comment dire Un peu plus Discret qu'avant Voilà Mais sinon ça change pas grand chose Oui elle peut donc chloroformer des gens Pour les endormir C'est pas mal Alors regardez J'ai mis le premier seau Dans l'espèce de serrure Je sais pas comment ça s'appelle Moi je parle pas couramment Le langage de Lara Je vais bien me mettre en face Et on va utiliser C'est une clé de jardin en fait Si quelqu'un a une clé de jardin comme ça Il m'écrit Parce que vraiment J'ai jamais eu ça Voilà ça a ouvert une grille Sur le côté Je vais pouvoir rentrer à cet endroit là J'aime bien quand même Les mouvements de caméra Les musiques et tout ça C'est quand même assez sympa Donc encore une fois J'ai été toujours assez méchant Avec les tomb raideurs Qui ont suivi le premier J'étais très fan du premier Je l'ai fini J'ai adoré ça vraiment Le 2 ça sentait déjà le réchauffé Le 3 j'en parle pas Et le 4 C'est terrible Donc là on en est quand même à 5 Ça fait beaucoup Mais ils ont promis que c'était le dernier Ils ont intérêt Sinon je me déguise en Lara Croft Lara Croft nul La prochaine fois Le dernier sur Playstation Me dit Ah bon les autres pieds Non il y a les châpons Alors Il y a des types qui vont essayer De me tirer dessus Vous allez voir qu'ils sont idiots On parlait d'intelligence artificielle On va les écouter parler On comprend qu'ils sont pas Beaucoup plus intelligents Que leurs prédécesseurs Il lui parle lentement Pour qu'il comprenne bien Vous voulez qu'on la tue ou pas Ta mère a dû te nourrir au whisky frelaté Et ton cerveau ne fonctionne plus très bien Comment vous savez ça Oublie ça Oublie ça Attendons qu'elle ait rassemblé toutes les pièces Comme ça nous allons toucher le gros lot Sans faire d'effort Ah quand même Ils arrivent à mettre des plans au point Ils nous laissent récupérer les trucs Et après ils nous les volent Je crois que c'est le plan le plus intelligent Qu'un méchant ait jamais réussi à mettre au point Bon alors nous Nous voilà là Alors elle peut toujours nager Là il y a une petite zone On peut nager Juste pour vous faire voir Voilà elle nage toujours aussi bien C'est joli Les petites bulles et tout C'est vraiment joli Donc on retrouve tous les mouvements de la rate Tous les mouvements qui ont été ajoutés Au fil des épisodes C'est à dire que c'est vrai que maintenant Elle peut se suspendre à une corniche Et tourner l'angle de la corniche Ça c'est vraiment très bien Elle ne pouvait pas le faire avant Donc ça c'est vraiment mieux Elle peut grimper à des grilles Des échelles Et ce genre de choses Donc tous les mouvements Qui ont été ajoutés au fil des tombes raiders On les retrouve ici Donc si vous êtes habitués à des tombes raiders Je pense qu'il faut vraiment être fan Pour acheter encore un épisode de plus Vous serez quand même en terrain familier Il n'y a pas grand chose de nouveau Donc voilà Mais ça fait plaisir je pense Quand on est très fan de la retrouver Même si on râle un peu Parce que ce n'est pas amélioré comme on aimerait Ah une cloche Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire Mais pour ouvrir un truc Il faut tirer sur cette cloche en fait Je dis ça je suis resté coincé là longtemps Je n'arrivais pas à trouver d'endroit pour sortir Et si je m'étais souvenu Qu'un plan m'avait montré la cloche Et bien j'aurais été moins cloche J'aurais tiré dessus tout de suite Voilà regardez Regarde vers la cloche quand j'avance en plus Donc vraiment C'est souligner lourdement Ce qu'il faut faire Donc j'aurais vraiment dû y penser Je suis vraiment un boulet Voilà on va ramasser Oh un petit fusil à lunettes Bah j'ai déjà Alors là je ne sais pas si vous voyez En face de moi Il y a un petit mur pour le moment Donc je vais monter là dessus On va sonner la cloche Si j'avais un marteau La 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 Si j'avais une cloche Voilà alors hop On va monter Les commandes sont inversées Voilà vous voyez ça brille un peu Quand la cible est localisée Voilà Et je vais pouvoir sauter de l'autre côté Formidable Donc on va faire des acrobaties Donc c'est toujours sympa Ce petit mélange d'acrobaties D'exploration De combat Et tout ça C'est du tomb raider quoi On est Ah la la Et voilà Elle est morte Et voilà Tout ça parce que j'ai raté un saut Un millimètre près C'est vraiment dommage Oh c'est la fin en plus Je suis désolé Donc voilà on va peut-être voir la tombe La tombe de tomb raider Regardez voilà C'est comme ça que finissait Bah voilà On va finir là dessus Bon allez Je ne vais pas être trop méchant Achetez le si vous êtes très fan de la série Si comme moi vous en avez un peu marre d'être roulé Je sais plus tant pis